On va vous montrer comment cuire un crabe ou un tourteau. Vous savez, le dormeur, c'est un peu la même chose. Vous allez voir, c'est rapide, c'est simple. Et puis, c'est jamais meilleur que cuisiner maison. Alors, Damien, il faut d'abord le choisir, son crabe. Alors, sur les tourteaux ou dormeurs, on va préférer les femelles. Pour les femelles, c'est une queue assez large, parce que c'est ce qui protège les oeufs. Ce sera la meilleure chair, la plus fine. On aura vraiment un goût très fin. Sur les mâles, le goût est un peu plus fort et c'est moins en chair. Donc, demandez à votre poissonnier plutôt des tourteaux femelles. OK, c'est parti. La première chose à faire, c'est de s'assurer que le crabe est bien vivant. Ensuite, qu'il ne manque aucune pâte. Donc, il y a 10 pâtes sur les crabes. Il ne faut pas qu'il manque de pâte. Ce sont des décapodes. Si vous avez la chance d'avoir un crabe avec des petits coquillages, des petites choses incrustées sur la carapace, c'est d'autant mieux, parce qu'en fait, ce sont des animaux qui muent. Et là, s'il y a des petits crabes, des petits coquillages sur la carapace, c'est-à-dire qu'il n'a pas mué depuis longtemps. Donc, vous avez toutes les chances d'avoir un crabe très, très riche en chair. Allez, on le rince. C'est parti. Le crabe est rincé. On va préparer le liquide de cuisson. Alors, de l'eau bouillante, mais on va l'assaisonner. Alors, je mets un petit peu de poivre, thym et du laurier. Et on va mettre du sel à haute, comme l'eau de mer. Ouais, 30 grammes, 35 grammes de sel au lit. On a mis le sel, le poivre, le thym, le laurier. On peut éventuellement faire un petit court bouillon, mais il n'y a pas vraiment d'osmose importante. Alors là, c'est parti. Par contre, il faut beaucoup de sel. Dès que l'eau est à ébullition, qu'elle est assaisonnée, on plonge le crabe tout de suite. Il faut que le crabe soit totalement immergé. Comme ça, il va cuire instantanément. Petite astuce, si jamais vous avez des crabes, nous, on a un crabe extra frais, donc c'est parfait. Mais sinon, 20 minutes de congélateur sur le crabe, quand vous allez le mettre en cuisson, ça va empêcher que les pâtes se détachent. Là, nous, il ne bouge pas, il est super frais. On remonte à ébullition. Damien, on est sur 20 minutes au kilo, à peu près. Voilà, un tour tôt, un kilo, vous comptez 20 minutes, vous le pesez. 800 grammes, on est à 15-16 minutes. Ce qui est important, c'est qu'on ait une cuisson à frémissement et sans couvercle. Sans couvercle, on laisse comme ça. Et dès qu'on a fini le temps de cuisson en fonction du poids du crabe, on stoppe le feu, mais on le laisse refroidir dans son court bouillon. Donc là, c'est parti pour 15 à 20 minutes. Top chrono. Le crabe est cuit. On l'a bien laissé refroidir dans le court bouillon. Maintenant, il est prêt. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à le décortiquer. Allez hop, au boulot. Au boulot. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.